Mais d'abord, pourquoi, toujours pourquoi, dans le vide, la moindre création devient miracle ? Il se souvient qu'autrefois, dans le vide, l'acte le plus humble d'héroïsme ou d'amour n'était pas moins mystérieux que le supplice. Quand j'ai fait, j'ai fait une erreur là, donc je vois le fond, mais dans la forme il est fait, c'était un bout de, c'était un bout de pointe à droite. Mais d'abord, pourquoi, toujours pourquoi, dans le vide, la moindre création devient miracle ? Il y avait un bout où il y avait les, on voit les misucos, et je pense que, on revoit le fileray qu'on avait déjà vu, qui était en principe fini. Et en fait, je fais qu'on revoit le fileray au montage. Voilà, là, je remontre, je remontre Villeray après avoir montré les, après avoir montré les Mitsukos. Et ce qui correspond comme un retour en arrière, et j'ai essayé au montage que les deux fassent partie de la même chose. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait un manque que j'ai comblé, là. Et le spectateur doit le sentir comme un manque du film, comme il revoit quelque chose, bon, qui est, je crois, pas mal fait au montage. Mais il y a, c'est à Marie Mierville qui m'a fait remarquer ça, qu'elle a eu un sentiment de manque. Oui, mais il y a un moment, toujours, dans les films à Ricône, à la Columbia, il mettait des vieux fauteuils à sa salle de projection. Et dès qu'il entendait un, un craquement de fauteuil, sa secrétaire notait, le lendemain, le monteur avait une note coupée à cet endroit-là. Il dit, ben là, je sens des... je sens des... je sens des craquements. Je sens des craquements. Je sens des craquements et que... Le sujet, sur l'interroite, alors, c'est quoi ? Ben, j'ai pas bien trouvé l'histoire, donc j'ai perdu le sujet aussi. Et à des moments, les films qu'on fait sont difficiles, justement, parce qu'on a... On a perdu cette liaison entre l'histoire et le sujet, qui est une histoire à soi, on peut dire... Elle s'indique par le titre, souvent, pour moi, qui est... Là, c'est une place sur la terre. Ça, c'est le sujet. Mais une place sur la terre, il faut... il faut trouver une histoire. Il faut trouver une histoire, mais il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'avoir une place sur la terre. Est-ce que les films comme, je sais pas, « Passion », « Sauf qu'il veut la vie », « Prénom Carmel », il y avait quelque chose qui ressemblait à une sorte de triptyque à l'intérieur de l'œuvre, avec ces films-là ? Non, je vois pas. Il y a eu le sentiment, à un moment donné, grâce à la coupure et au coup de poing de mai 68, qu'il fallait retrouver une place sur la terre et atterrir. D'où peut-être l'envie de montrer des avions, que je prends souvent, mais sur des petits parcours, qui fait que je ne bouge pas vraiment, mais qu'il y a quand même un va-et-vient. Et donc, il y avait un sentiment, oui, d'arriver sur terre... Si tu veux, je commence à penser, sans être religieux, comme ça que, oui, que je suis un extraterrestre, et je dirais plutôt, je ne suis pas Jean-Luc Godard, mais je suis un chien, c'est-à-dire je le suis à la trace, si on peut dire. Je suis un chien, qui est Jean-Luc Godard ? Ou je suis un chien, qui suis Jean-Luc Godard ? Le ciel est toujours présent, pourtant. Ben oui, on vient de là. Dans un film, comme ça, il y a vraiment des envolées, dans le sens physique. Ben, il y a le souvenir, oui, il y a le souvenir, certainement, sans ciel. Enfin, là, on sent... Oui, on dit la bêtise. Les ailes du désir. Ben, je trouve, la critique, si on pouvait en faire une comme on a fait, des ailes du désir, si tu veux, c'est... C'est bon, il est comme moi, il est de la même génération, il a extraordinairement de mal à trouver une histoire, et plutôt que d'être sérieux, il en met dix, dix, quinze ensembles. Et qu'il perd son sujet de la même façon. Et que les ans, la difficulté de l'ange à faire la bête n'est pas traité, si tu veux. L'ange devient bête, devient une bête humaine. Idéalement, est-ce que tu n'aurais pas envie d'être un peu comme ces peintres, qui n'avaient jamais fini une toile, qui la reprenait sans cesse? Je pense que c'est ce que je fais, puisque quand je revois des choses comme ça, je me souvenais pas que j'avais fait, je me souvenais pas que c'est comme ça, ben, une vie d'homme, c'est pas... C'est pas... C'est pas très... C'est pas très long. Tu n'as jamais repris un film comme un peintre a repris une toile? Non, mais on voyage. C'est ce qui est bien agréable. Je veux dire, on croit qu'on va à Tokyo, puis on s'aperçoit qu'on atterrit à Fontainebleau. On l'a cru, mais puis là, on est à Fontainebleau, voilà. Ça se voit, au moins ça se voit encore. J'ai lu dans un texte de Fellini, de très peu de jours, hein, à propos de son nouveau film, qui disait au fond, la seule bonne question à poser à un cinéaste, aujourd'hui, c'est une question que les journalistes posent jamais. Cette question, c'est comment ça va? Bon, ça va, ça va. Ça va, ça pourrait aller mieux, mais en même temps... Si on voit d'autres choses, hein, si on voit quelque chose, on dit, mais moi, ça va mieux, donc... Mais là, Swan est à droite. Il y a une exigence d'aller mieux. Si tout allait bien, mais là, il y a une exigence. Il faut porter l'exigence sur le... sur le film. Sur le film et les moyens de le faire. Faire un film, je crois, elle est facile. Le préparer pour que cette facilité soit faite, ça, c'est autre chose. C'est ça difficile. Je veux dire, passer une bonne nuit avec une dame, c'est pas... c'est facile. Par contre, la journée qui vient avant, qui fera que la nuit sera bonne, ça, à mon avis, c'est là qu'elle... Enfin, c'est là qu'il doit être préparé, vécu et comme ça, pour qu'après, on puisse, comme disent les propriétaires, ou comme dit Gaumont dans ses contrats, assurer la paisible jouissance de ses draps... de ses droits. Mais en général, on répond, ça va bien. J'ai même fait un film qui portait ce titre, comment ça va. Tout va bien. C'était une réponse. Ça devait être une espèce de... de réponse, quoi. Une espèce de réponse. Mais on était honnête, quand même, parce que la publicité, je me souviens, et Gorin, on... On avait mis un grand film décevant, ce qui était la vérité. Est-ce qu'il n'y a pas un certain plan avec lequel tu te retrouves avec des gens comme Quebril, par exemple ? C'est-à-dire, d'être totalement exigeant, évidemment. Le soin, le soin. Il est mieux armé que moi. Il a mieux su avoir les droits de ses films. Il a mieux su défendre son territoire. Ça, c'est infiniment respecté. Et je crois que le succès qu'il a régulièrement est mérité, de ce point de vue-là. C'est pour ça qu'Eugène a critiqué, si tu veux. Pekin Pao Chinimo, tu critiques vite. Puis après, c'est pas intéressant. Kubrick, c'est beaucoup plus intéressant de critiquer. Si... si tout le monde faisait comme Kubrick, un film, tous les 4 ou 5 ans, soigner, comme ça, le cinéma s'emporterait. Aujourd'hui, beaucoup mieux. Tu... tu... tu penses à toi en disant ça aussi ? Tu t'inclus dans le... tu tombes donc beaucoup plus. Tu tombes 4 fois plus que lui, tu dirais, si on fait... Mais c'est-à-dire que moi, enfin, mon... c'est pour ça que je me suis... j'ai toujours été sensible aux... aux petits groupes qui luttent contre les plus grands, que ce soit le Vietnam contre l'Amérique, la Palestine contre Israël, même les Tziganes contre tel commissaire de police ou des... ou à des tas d'endroits où... où l'enfant malade qui a besoin d'un... d'un grand metteur en scène comme Françoise Golto pour arriver à voir ce qu'il a, parce que ses parents ne voient pas, qui... qui me disent, bon, ben, on est à la même place dans un lieu plus privilégié, car le cinéma est très, très privilégié, salaire, calme, tout ça, si on... si on veut le faire avec exigence. Mais que si tu es petit, et à des moments, c'est une revendication d'être pas plus haut que ma taille, si tu veux... et que c'est mieux pour voir loin, je crois. Si tu es très grand, Cécile B2000 pouvait pas voir le ciel. Don Sigel pouvait le voir, parce qu'il est loin comme les bergers. Donc, pour avoir le budget d'un film de Kubrick, moi, je dois en faire 25, à peu près dans le même temps. Et bien, voilà. Donc, je me dis, j'ai fait un film en 25 parties, mais le système n'est pas... Ce qui fait, j'ai tendance à dire, ben, je fais du cinéma, des films, j'ai encore... J'espère en réussir un, une fois, bien plus. Les gens me demandent toujours encore... Nicolas me demandait l'autre jour, mais Jean-Luc, essayer de faire un vrai film. Nicolas, c'est où ? Oui, donc, moi, je dis, je fais vraiment un film. Est-ce que ça va être un vrai film ? Non, c'est difficile. Et je pense qu'on peut pas, aujourd'hui. Je pense qu'on peut pas, peut-être, certaines femmes... Peut-être, si c'est quand il fait Yélène, d'autres choses. Voilà. Je pense qu'on peut pas, aujourd'hui.